Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Masanta, Benito, Benito de Masanta. Allez, direct, tu n'es même partagé. Allez, partagé, ce n'est pas long. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi sous la protection divine. Dans ce petit direct, vous me permettrez de conseiller un père et de rappeler le fils, son comportement. Et en même temps, revenir sur le cas de Kishidougou, la préfecture de Kishidougou qui s'apprête, selon les uns et les autres, à enterrer le RPC arc-en-ciel. Selon les uns et les autres, au Kishidougou est l'université du RPC arc-en-ciel. Étant l'université du RPC, donc, il faut commencer par Kishidougou avant de progresser vers les autres préfectures. Il n'y a pas de souci. D'abord, jusque-là où nous sommes comme ça, le travail abattu par le RPC à Sigiri, les jeunes de Sigiri, est à féliciter. Bonsoir à mon beau, salam alaikum, M. Bari, salam alaikum, nom et mon beau. La famille va très bien, mon beau. Donc, chers parents, vous allez m'excuser. En même temps, je vais dire bonjour à un ancien ami, parce que je le conseille comme un ancien ami. Voilà, on était très amis à l'université. Voilà, mais il est partisan de M. Bauri. Et je lui ai simplement dit qu'il n'y a rien dans... Rien ne peut nous opposer. Nous avons été des amis. Nous avons été promotionnaires. Nous avons travaillé ensemble. Est-ce que vous comprenez ? Ok, Flingo, non, 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 je viens de la prière, j'ai juste pris. Tu as vu ce que j'ai pris ? Voilà, c'est tout. Non, je ne peux pas le santé vitégraire, Flingo. Pardon. Donc, il est aujourd'hui partisan de Bauri. Moi, je ne suis pas opposé à Bauri. Voilà, Bauri ne m'intéresse pas. Je l'ai tout le temps dit. C'est Numbuya mon problème. Maintenant, c'est ceux qui viennent nous mettre sur le chemin qui envoient les problèmes entre eux et nous. Donc, mon ami, tu peux te porter très bien. Mets-toi à l'aise. Parce que tu ne peux pas être partisan de Bauri et me demander de laisser Seldalen tranquille. Seldalen n'est pas mon sujet. Seldalen Diallo aussi, c'est là. C'est là, c'est là. C'est pas là, des trucs comme ça. Et là, Seldalen Diallo, l'IFDG, le président de l'IFDG et notre parti travaillent ensemble. Donc, tu ne peux pas me dire de ne pas parler de l'âge. Donc, je t'ai simplement dit que ma page m'appartient. La page, là, c'est pour moi. Tu n'es pas obligé. De fait, comme partage, je partais pas là. C'est ça, c'est ce qui vous fatigue. Au fait, je ne réponds plus aux provocations. Vous m'insultez en inbox, je ne réponds plus. Au commentaire, j'ai dit à mes administrateurs de ne plus répondre. Voilà, de bloquer simplement. Vous avez vu qu'aujourd'hui, tous ceux qui voulaient, mettez le cœur, il est là. La personne, j'ai vu qu'il aime mettre la tête de mort. Mettez les cœurs, sinon la vidéo sera bloquée. Mettez les cœurs, assez de cœurs, s'il vous plaît. Donc, ne t'en fais pas, on s'est compris. Donc, je voudrais, dans un petit direct, dire au papa d'Ousmane Gawal. Cher papa, il parlait que vous êtes membre du bureau politique de l'IFDG. C'est que je ne sais pas. Moi, je ne savais pas que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes du bureau politique de l'IFDG. Franchement, j'ai manqué ton appel hier, mon amour. Hé Charles, comment vas-tu ? Je me disais que le matin, j'allais te rappeler. On doit un peu bavarder, toi et moi. Voilà. Ma chérie, mon amour, depuis l'Allemagne, la brave femme, femme solide. Et puis, j'aime beaucoup tes chapeaux. Il me dit, comment ta chape du mari ? Personne ne doit commenter ta façon de t'habiller. Voilà, on dit, même en voyant la gaule, je dis, ce n'est pas une gaule, c'est une dame. Nos grands, laisse tomber ça, c'est une gaule. Regarde, elle s'habille bien, on dirait, non. J'ai dit, ok, les Guinéens ne s'habillent pas bien nos grands. Voilà, c'est un ami ivoir, non, toi aussi. Celle-là n'est pas Guinéen. La façon de s'habiller comme ça, elle peut être ivoirienne ou autre. Vous avez vu comment on nous minimise ? Ils ont pris ma chérie un chape pour dire qu'elle est ivoirienne parce que la façon de s'habiller là correspond aux chape des ivoiriennes et je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas grave. Comment vas-tu ? Donc, excusez, le papa de Ousmane Gawal, notre papa, moi, vous avez fait une interview avec des partisans de Baori. Parce que ce que vous dites, je voudrais que vous regardez ce pays. Je ne serai pas l'homme avec vous, Babé. Regardez ce pays. Non, 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 Nabintu, non. C'est toi. Regardez ce pays, Babé. Ce n'est pas parce que votre fils, votre fils est ministre, est ministre de la République. Votre fils appartient à un ministre d'un jeune militaire. Dans un résime normal, dans un résime normal, ce monsieur ne répond pas à tous les critères ministrables. Parce que pour être ministre, on vérifie, on regarde le CV. Mais nous avons connaissance, nous avons connaissance que ton fils n'a pas un CV. Qu'on disait à Rouba, comment vas-tu ? Selon les informations, les universités qu'il a fréquentées, I love you too, les universités qu'il a fréquentées en Europe, ne figurent, bon, selon les informations que nous avons reçues, documentées, ce que lui a signalé dans son CV ne correspond pas à la réalité. Et c'est quoi, Bamin ? Donc, Bamin, je répète encore, ce n'est pas parce que ton fils est ministre du jeune militaire que forcément vous viendrez à votre âge, à cet âge-là, tout en intérant. Regardez votre âge, vous ne devez plus parler de politique. Ok, vas-y, 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 pardon, tu peux, tu peux envoyer l'invitation, tu peux envoyer ici ou bien tu peux appeler, voilà, vas-y, ma chérie, vas-y. Donc, Bamin, je m'adresse à vous avec plein respect. Regardez votre âge. Regardez votre âge. J'ai accepté. Regardez votre âge, papa. Donc, la candidature de Mardi Doubouya ne ferait personne. Mais actuellement, en ce moment, il n'est pas éligible, c'est ça. Vous comprenez, papa ? Voilà, c'est là qui sont fondamentaux. Maintenant, vous dites que vous, vous ne voyez pas un obstacle à la candidature de Mardi Doubouya. c'est vous qui le dites. Vous comprenez ? J'ai accepté ton âge, vas-y, ma chérie, Midiabhi, je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Donc, Ousmane Gawal vient de nous dire, Ousmane Gawal, il a clairement dit, il a réagi par rapport au message de la Soudalindjalo. Nous n'avons jamais dit avec toutes les déclarations de la Soudalindjalo pendant qu'on était au pouvoir que ces dits sont irresponsables, sont ceci, ceci. Mais nous avons souverance que monsieur, votre fils Ousmane Gawal l'avait dit à Paris, qu'on peut tuer Alpha Koles. Il a bien précisé, on peut tuer un président et puis dormir tranquillement. C'est lui qui l'a dit. Pas moi. Il faut regarder là où il y a la tête comme ça, superposée. Pourtant, je voudrais que tu interviens. J'ai encore... Il y a le tout court direct et puis tu reviens et il y a un partena superposé. Tu cliques là-bas. Donc, Ousmane Gawal l'avait dit. Il avait dit clairement qu'on peut tuer un président et puis dormir tranquillement. Il l'a dit même fois. Donc, si Ousmane Gawal nous dit aujourd'hui étant porte-parole du gouvernement, il est porte-parole du gouvernement, il le dit, nous l'avons entendu encore une fois, il le dit, Ousmane Gawal, que les propos de Selouda Lendjalo sont irresponsables. mais les propos de Selouda Lendjalo, le président de l'IFDG, par rapport aux propos de ton enfant, en âme et conscience, autant d'Alpha Kondé, il mérite la prison ou pas. Parce que ce que Seloudi dit sont des instructions et des mises en garde. Ce que Seloudi c'est pour nous aider à ouvrir davantage les yeux de la population qui n'est autre que le responsable. Responsable. Excusez-moi les faux comptes là. Excusez-moi, je vais aider un peu les faux comptes là. Excusez-moi. ma chérie ne pourra pas être parce que je n'arrive pas à l'avoir. Je suis en train d'accepter à ce voyez. Donc, je me répète encore le propos de Selouda Lendjalo. Mon frère, Dieu est grand camarade. J'étais déjà bloqué ses paroles. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, il faut quitter ma page. Va quelque part là-bas. Idiot. Donc, on ne peut pas accepter ce qui se passe dans ce pays. Je ne sais pas, papa, ce que vous dites de la sortie de la dame des droits de l'homme. Parce que ce que Selou répète, la différence de ce que Selou répète de la dame, c'est que Selou a rajouté la question des élections. Sinon, ce que la dame dit, la dame des droits de l'homme, elle a parlé parce qu'elle a clairement dit qu'elle demande aux puissances de quitter dans le silence. Il s'adresse à la France, il s'adresse à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Union européenne, de quitter dans le sens, d'agir. ce qui s'est passé dans ce pays-là, a commencé par la fermeture des médias. Ou bien ça aussi, c'est faux, papa. Vous êtes là au temps d'Alpha Conde. C'est au temps d'Alpha Conde que tous ces médias-là ont été agrémentés et puis ont prospéré. encore, c'est au temps d'Alpha Conde qu'elle est critique des acquisitions contre même certains responsables de son gouvernement ont été niés, ignorés par le RPG, par le responsable. On faisait comme si on n'entendait pas. On était juste en train d'appliquer la démocratie, en train de respecter ce qu'on appelle la démocratie, la liberté de la parole. Mais aujourd'hui, papa, est-ce qu'il y a cette liberté de la parole? Au-delà de ça, mon cher père, le papa d'Ousmane Gawal, est-ce faux qu'on ne tue pas, on n'élimine pas? Est-ce que ce faux, papa, aujourd'hui, selon les artistes, selon certains responsables du CNRD, ils ont envoyé 2 millions et plus dans toutes les préfectures pour le CNRD, ce n'est pas moi qui ai dit, pour supporter le CNRD, pour que quelqu'un responsable de plus de 300 morts dans ce pays, les morts le jour du 5 septembre, plus après le 5 septembre, les jeunes ont dénombré 58 morts. 58 morts, ce n'est pas moi qui ai dit. La dame aussi l'a signalé que les lignes européennes, les États et toutes les puissances doivent se lever il est temps qu'ils interviennent. à chaque fois que la dame prononce que les puissances doivent se lever, elles élimèrent ce qui arrive dans notre pays, indiscutable. Donc, je ne sais pas entre celle-là et Ousmane Gawad qui est irresponsable, parce que c'est un leader politique, Ousmane Gawad est un ministre de la gêne militaire, du gêne militaire. Donc, vous devez nous aider, vous devez quitter dans ça. Vos propos ne comptent pas, c'est comme si Amara, lorsqu'Amara disait qu'il dort, il se lève avec la candatu de Mabadi Doumbouya. C'est comme beaucoup de forestiers, beaucoup de petits koniants qui sont perdus et autres. C'est vrai. Mais, mon papa, si, un certain Amara nous dit que lui, il dort, il se réveille avec la candatu de Mabadi Doumbouya, mais il s'agit de savoir, de se rendre compte, Amara vaut quoi dans ce pays? C'est ça quoi? Amara vaut quoi? C'est-à-dire, quelle est la valeur, l'unité principale d'Amara dans ce pays? Il a une troupe derrière lui? Il a une popularité? Il est suivi par qui? C'est ça la question principale, papa. C'est la question principale. Maintenant, vous aussi, étant le père de Ousmane Gawal, qu'est-ce que Ousmane Gawal vaut dans ce pays? il a une troupe? Parce que les gens nous ont dit ici qu'il est populaire parce que c'est sa bouche, c'est sa bouche, c'est sa façon de faire que le Sénardé a pris excusez-moi, je vais aider un peu de chanter, non, tiens, vous comprenez, c'est sa façon de faire, sa façon de dire, sa façon de se comporter qui a totalement trompé le Sénardé. Ils l'ont pris pour détruire son propre parti politique. Ils ont essayé chez nous au sein du LPG en utilisant des personnes, des anciens ministres pour nous détruire. Cela n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont partis à l'intérieur. Ils ont commencé par Kisidougou. C'est là et après Kisidougou, ils vont aller à Kanka et continuer. Mais pour moi, à Kanka, la tension, la tension est là suite à la mort du pédiatre. Nous voulons juste vous dire, papa, qu'est-ce que Ousmane Gawal vaut dans ce pays? Qu'est-ce qu'il vaut dans ce pays? Pour terminer, papa, je voudrais vous dire encore une fois, dans ce pays-là, nous n'avons pas dit que Doumbé ne sera pas président. Mais pour cette élection qui arrive là, il n'est pas éluible ce ne sont pas des personnes qui ne valent rien dans ce pays-là, qui vont faire élu, c'est-à-dire qui peuvent rendre quelqu'un élu dans ce pays-là, des personnes qui ne valent rien dans ce pays. À commencer par votre fils, parce que pour vous là, c'est ma première fois de me rendre compte que vous appartenez à l'IFDG. Je n'ai jamais entendu parler de ça, que vous appartenez au bureau politique de l'IFDG. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moins, je ne sais pas, parce qu'on vous a interviewé en tant que membre de l'IFDG. sur le moins, je connais bien votre fils, parce que je le connaissais depuis lorsqu'il gardait Tonton Portos, l'épouse de la ministre. C'était un gardien, c'est-à-dire un sordacis. C'était un sordacis. Je ne sais pas ce qui se passe jusqu'à... Le monsieur est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Wallah, je ne sais pas. Vous comprenez. Donc, je voudrais terminer par ça, cher papa. Vous avez vu aujourd'hui le parquet, le parquet, le parquet. Parce que monsieur le papa, voilà où papa le monsieur, cher père, père d'Ousmane Gawal, bon connaisseur, c'est lui, parce que vous vous dites être vraiment l'homme qui connaît la politique de ce pays. C'est ce que vous avez dans votre interview. Vous connaissez ce pays, vous savez très bien ce qui se passe dans ce pays. Mettez les cœurs, merci. Mettez les cœurs. Cher papa, le parquet, le parquet vient de nous dire, vient de sortir sa réponse. Nous prenons la sortie du parquet pour envoyer ce document-là à monsieur le procureur Falilou qui disait ici que Célestin avait disparu, qu'ils étaient à la recherche de Célestin. Mais selon le document du paquet, nous avons compris qu'il a été assassiné. Il a été torturé et assassiné par Baba Bari et son groupe. Donc voilà un dernier exemple qui nous effraie et que nous ne voulons pas comme disait tonton Alpha Blondie, il n'y a pas de démocratie militaire. Alpha Blondie disait sortez-moi un document où c'est mentionné qu'il y a une démocratie militaire. Il n'y a pas de démocratie militaire. Il n'y a simplement qu'une démocratie. on doit passer par les élections pour être porte-parole d'un peuple. Il le dit clairement. Je pense qu'à votre âge, vous devez suivre les alphables parce que vous êtes la même génération. Mais à votre âge, vous ne vous gênez pas de mentir. Vous comprenez ? Vous avez entendu votre fils dire que les gens ont dit qu'ils l'ont traité de mort. Personne n'a dit sur les médias, même sur les législatives qui ont été morts. Jusqu'à là, il continue sur ça. Il dit qu'on m'a déclaré mort ici. Personne n'a dit qu'il est mort. On dit qu'il a un hayare. Ce qui a été dit ici, qu'il a un hayare. Maintenant, s'il veut dire le contraire, il n'a qu'à écarter ses armes et prendre les photos et mettre sur la toile. On y a dit aussi qu'il n'a pas hayare. Il n'y a pas les traces de hayare. On peut vérifier, c'est vérifiable. Personne n'a dit parce que même en répondant à celui-là, on m'a déclaré mort ici. Personne n'a déclaré mort. Personne n'a dit ici qu'il est mort. Nous avons juste dit voilà Ousmane Gawal est malade. Et puis, l'information est venue de son propre camp. Parce que cela l'a beaucoup étonné. Le voyage même du ministre de la Santé. Mais il ne peut pas nier. Les appels de Dumbuya Personne n'a gouté dans la maille. Les gens ont dit que tu as un hayare. Et puis, c'est vérifié si tu sais que tu n'as pas un hayare. Donc, tu dis tes photos. Tu dis tes photos. Et tu photos entre postes ou parce que tu as un hayare. Tu as un hayare. Oui, c'est vrai. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de tes propres. Tu es proche. Tu es proche. Tu es proche. Et puis, tu avais dit que tu as recommencé encore. Voilà. Tu as dit que tu as recommencé. Tu as recommencé. En attendant, moi, je vais lire ça pour toi. Parce que le humanisme ne va pas perdre mon temps sur toi. Je vais lire ça pour toi. Voilà. Ça, c'est pour ton papa. Mais, parce que d'abord, je ne suis pas en train de t'accuser. Voilà ta déclaration. Voilà. On dit le gouvernement répond à Sylvain Ndiallo. C'est un langage irresponsable. Donc, je laisse ça. Mais, je vais lire ça rapidement. Rapidement. Ordre des avocats de Guinée. Le bâtonnier. Déclaration du barreau de Guinée. Le barreau de Guinée a appris avec une profonde consternation le décès du colonel Pépé Célestin Bilivogui dans la matinée du 25 septembre 2024. À cette douloureuse occasion, il adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et au peuple de Guinée. Ses côtés sombres de l'histoire de notre pays se répètent malheureusement non sans amertume. Voilà, sans amertume. On parle sans amertume. Ça dit sans regret. Voilà. Nous avons encore en mémoire le cas du général Sadiba Koulibaly mais aussi celui des personnes anonymes. il vous se viendra que dans un passé récent, le barreau avait déjà tiré la sonnette d'alarme en prenant pour sa suite à la mort mystérieuse de le général bas, mais également colonel Pépé dont le décès est à présent révélé. Parce qu'on parle aussi à des murmurins. J'aurais appris depuis ce matin-là que vous avez acté la mort d'Oumar de Founiké Mange. Le document va sortir. Vous allez entendre cela ne sortera pas de ma bouche. J'aurais appris avec des sources que oui, la mort de Founiké Mange sera bientôt actée parce que vous avez pris la décision de faire la déclaration. Vous allez entendre les deux jours-là. Je me limite là. Il avait égigé l'ouverture des enquêtes sérieuses afin de traduire les auteurs et complices de ces allèvements et séquestra sont devant les tribunaux. Cela n'a pas été fait. Ces violations des droits humains avaient d'ailleurs conduit le barreau à observer un débrayage dont la durée a esprit le 31 juillet 2024 avec la concierge que cette position sera évaluée en fonction de l'attitude des autorités auxquelles le message était adressé. Malheureusement, en lieu et place d'une réponse sérieuse de nature à apaiser les uns et les autres, certains responsables au plus haut niveau qui ont le devoir d'aider M. le Président de la République se sont livrés à un spectacle désolant et péhonorable en ironisant si ces cas d'enlèvement et de disparition à travers des déclarations comme citations à tout adulte tout adulte a le droit de disparaître. Oui ! Les gens ont dit ça ici que tout adulte a le droit de disparaître et qu'il a dit c'était ton fils c'était ton fils qui l'a dit c'est ton fils qui avait dit qu'un adulte peut disparaître ton fils le fanfaron c'est lui qui le disait donc en tant que père qu'est-ce que toi tu peux nous dire ? Ton fils dit ici que même un adulte peut disparaître et réapparaître qu'est-ce que tu peux nous dire ? Donc vieux il faut aller sciencer il faut aller sciencer vieux on se reprend après il faut aller sciencer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada